1, 2, 3, 4 Bonjour à tous, mesdames, messieurs et personnes non binaires et bienvenue dans On n'a rien préparé le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ce serait pas de l'impro vous écoutez l'épisode 31 de la saison 3 de On n'a rien préparé n'hésitez pas évidemment à nous suivre sur Youtube, sur Spotify, sur Facebook, Instagram à écouter nos autres épisodes avec ou sans invité et si vous en avez les moyens et l'envie à nous soutenir sur Utip je m'appelle Emmanuel Henebert, je serai votre présentatrice du jour et si c'est la première fois que vous écoutez ma tendre voix dans ce beau podcast bienvenue, installez-vous, on va être bien 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 si ce n'est pas la première fois, vous savez que je ne suis pas seul mais que je suis accompagné par mes deux chères et tendres accompagnatoristes pour ce podcast-teriste il s'agit d'une part du glorieux Hicham El Amoury accompagnatoriste comme si genre tu étais un adolescent en voyage et qu'on était les deux personnes qui étaient obligées de t'accompagner oui exactement, sans vous je boirais de l'alcool, je me mettrais toute nue on était chaperon et oui, et ma chaperonne préférée c'est toi, Ise Brassel je suis le chaperon rouge alors non, tu n'es pas du tout en rouge aujourd'hui si, je suis en orange, je suis couleur crépuscule c'est couleur crépuscule quand j'étais petite on jouait à jour, nuit, jour, nuit avec ma soeur sauf qu'à un moment on faisait crépuscule et on se cachait à moitié et c'est ce jour-là que Alain Chabat a eu son idée de blague pour Astérix et Obélix ah voilà, c'est vrai ? on me voit, on ne voit plus oui, oui, il l'a pompé sur vous il était là, il prenait le café avec vos parents, il l'a fait genre il surveillait Ise depuis le début parce qu'il savait son potentiel comique parce qu'il regarde le Ise Show je suis sa muse le The Show, le The Show le The Show The Only Show bien, donc on n'a rien préparé ce n'est pas une papote sur le passé formidable d'Ise Brassel c'est mon présent, voyons même si on adore quand elle fait ça ce n'est pas non plus un podcast sur les références culturelles d'Ishamel Amoury même si on adore quand il les amène ce n'est pas non plus un podcast sur moi-même qui parle comme ça de choses et d'autres c'est un podcast d'improvisation théâtrale ça dure 30 minutes, on vous propose 3 improvisations et avant de commencer quand même comment ça va ? parce que ça fait un petit moment qu'on n'a plus enregistré les personnes qui sont vraiment très perspicaces dans notre public ont dû comprendre qu'en fait on a enregistré plein d'épisodes en décembre et puis depuis décembre on n'a plus rien enregistré donc ça fait 3 mois, 4 mois qu'on n'a plus rien enregistré comment ça va ? Hicham, pendant ces 4 mois ? la réponse est trop vaste qu'est-ce que ça te fait de revenir au micro d'on n'a rien préparé ? content et désarmé et toi Ise, comment ça va depuis ces 4 mois ? honnêtement, c'était quelques mois de franc-triomphe je suis assez contente, à plein de niveaux j'étais ouais mais en fait ça on gère, ça on gère, ça on gère donc je suis très contente de revenir parce que je sais qu'on va gérer là aussi ah yes, c'est ça l'esprit, c'est ça l'esprit au NARP et moi ? oui toi, comment tu vas ? de mon côté ça a été aussi 3-4 mois formidable à jouer une pièce de théâtre merveilleuse très bien, très très bien d'ailleurs merci, merci, merci qui sera terminée au moment où vous écouterez cet épisode, cher public puisque ça sort le 2 mai mais ça reviendra probablement donc ne vous inquiétez pas, j'aurai plein de publicité mais on n'est pas là pour ça, on est là pour 3 improvisations et ça commence dès maintenant avec une improvisation qui nous est amenée par Ise et oui, je vais vous proposer une improvisation fait d'hiver du web c'est un de mes petits préférés tellement il est random Hicham, Manu, je vais vous demander un mot et je vais taper ce mot dans Google suivi de faits divers et l'article que je trouve le peu rigolo, je vais le lire et ce sera votre inspiration pour cette improvisation je vais le lire et ensuite je vais rentrer chez moi parce que j'aurai appris quelque chose et vous vous débrouillez et je dormirai moins bête alors, un mot fossile fossile genre des fossiles ou une fossile et un martel un martel la fossile et le martel Karl Marx maître Karl Marx Marx oh waouh, ok, je pense que je vais lire que le titre ça vient de la DH on adore la DH un homme échange une mâchoire de requin de 360 millions d'années contre quelques bières prêt, prêt ? non c'est jingle non, si c'est jingle ok, attention 4 mois de triomphe de franc au triomphe loin des micros et attention, c'est votre inspiration pour cette improvisation c'est parti non mais t'inquiète pas je te jure, je vais pouvoir payer ma dette cette fois-ci t'écoutes bien Tony ouais Franck t'écoutes là, ouais attends deux secondes mais 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 Franck, enfin je t'écoute je t'écoute mais attends, j'essaye de te menacer mais j'ai coincé mon mon pistolet dans mon holster mais pourquoi tu veux sortir un pistolet ? c'est pas très pourquoi tu sors un pistolet ? j'ai juste une dette de 25 balles dans ton bar qu'est-ce que tu fous ? 25 balles, tu sais ce que c'est 25 balles pour un cafetier ? c'est bien plus qu'il en faut pour charger ton pistolet en tout cas c'est la différence entre la banqueroute et le succès bon et toi Tony tu es ici tous les jours tous les jours tu me dis c'est 25 balles tu vas me les payer tu me les payes jamais je savais pas que t'étais à sport en difficulté voyons bah si mais t'inquiète pas j'ai de quoi te payer tu me permets juste de d'aller chercher dans mon sac ok ouais pas de mouvement brusque Tony non je fais très doucement juste qu'est-ce que c'est que cette merde ? c'est une mâchoire de requin de 300 millions d'années est-ce que j'ai l'air d'être un archéologiste ? mais non mais tu peux vendre ça sur ebay ça vaut super cher et comme ça moi je te le file et ben ça éponge ma dette et puis toi tu peux le vendre et te faire plus d'argent tu sais bien moi j'aime pas internet alors je le mettrais jamais en vente sur internet mais si toi tu le fais ouais et ben justement j'arrive au bon moment tu crois qu'il est le seul à qui t'as des dettes ? non Sam non mais t'inquiète pas j'ai de quoi te rembourser ah ouais ? ouais regarde là dans mon sac j'ai un crâne de dinosaure de 380 millions d'années ça vaut quelque chose ? il croit que j'ai une tête d'archéologue ou quoi ? pfff 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 eh 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 Tony revends-vous l'argent non attends Léo attends j'ai de quoi te rembourser regarde qu'est-ce que c'est que cette... ah 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 et on va jusqu'à l'infini ah 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 et au final c'est lui qui l'avait le grand dinosaure qu'il y a dans la le musée près du Luxembourg c'est lui qui l'avait le musée près du Luxembourg ah je pense le musée d'histoire le musée d'histoire naturelle ? ça près du Luxembourg le fameux musée bruxellois au Luxembourg la gare du Luxembourg eh ben ça y est bravo on voit le Luxembourg c'est une gare ok même les musées vont dans les paradis fiscaux maintenant ça ne va plus du tout oh moi j'ai senti la tension entre les personnages on sentait le passé le background c'était organique comme ça mais oui mais oui oui et quand même je trouve que c'est une des seules manières de justifier que quelqu'un file une mâchoire de requin de 350 millions d'années pour quelques bières oui tout à fait ne faites jamais ça chez vous les enfants non si vous trouvez une mâchoire de requin donnez-la à un musée oui s'il vous plaît ne la vendez pas pour des bières bien et bien je vous propose d'enchaîner après cette première impro formidable avec une deuxième impro qui s'annonce mémorable et qui nous est amenée par Hicham oui on me traîne dans la boue on me caricature je ne veux pas m'exprimer on me prend pour un animal non strictement parlant scientifiquement je suis vous allez jouer une abécédaire une improvisation où vos répliques vont commencer par les lettres successives de l'alphabet voilà beaucoup plus compliqué que ça je propose que votre mot d'inspiration soit le mot colon choisissez le sens c'est à votre discrétion ça peut volard dire plusieurs choses tout à fait chose très éloignée les unes des autres je vous jugerai en fonction de ce que vous aurez choisi après je jugerai votre caractère et vous allez commencer avec la lettre M M on fait le tour on finit avec une dernière réplique en M et ce sera la fin de l'improvisation et c'est parti Maman Maman ne blâche pas s'il te plaît ne blâche pas non je t'ai déjà dit tu restes là en place Vilhelmina jusqu'à ce que tu aies fait ton affaire papa il aurait pas fait comme ça papa il m'aurait quoi oh maman voilà voilà tu arrives avec ton père écoute ton père est mort il y a 15 ans fais-toi-y Vilhelmina fais-toi-y hein papa papa ne blesse plus avec maman qu'est-ce que t'as encore à chouiner si tu continues on sera deux à devoir s'accroupir dans les buissons pour faire notre affaire Vilhelmina hein alors maintenant tu te dépêches moi j'ai envie d'aller voir le concert de rock voisine ce sera bientôt terminé ras-le-bol de faire ça avec toi tu sais quoi je fugue dans les bois s'il te plaît Vilhelmina non Vilhelmina reviens tu ne me reverras plus jamais je vais vivre avec les biches et les écureuils un peu de mesure s'il te plaît ma fille tu sais bien que que je suis forêtophobe s'il te plaît Vilhelmina ne pars pas écureuil je vous appelle je suis votre amie maintenant j'ai quitté le monde de l'humanité et la société je viens vivre avec vous rejoignez-moi Vilhelmina Vilhelmina s'il te plaît ma fille j'arrive Vilhelmina j'arrive oh oh une branche oh une racine oh Vilhelmina il y a 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 non vous êtes vachement beaux tous ces petits animaux si je me demande pourquoi maman ne vous supporte pas qu'il m'aime je pense que je vais t'appeler Ulrich toi je vais t'appeler Emeline toi je vais t'appeler Eglantine toi je vais t'appeler Amélie ah voilà une émane arrive et tout de suite elle se met à nous donner des noms et elle se met à nous appeler comme elle veut nous appeler non mais ça te dirait pas plutôt de nous respecter et de nous prendre pour qui on est hein bah je trouve que t'as une tête d'Emeline c'est mal c'est mon nom dans ce cas-ci mais mais rien ne te permet de le décider pour moi c'est moi qui ai décidé de m'appeler Emeline d'abord et puis je te ferais dire que pour quelqu'un qui est si prompt à vivre en dehors de la société tu prends pas beaucoup soin de ta maman qui est là toute seule et qui a très peur d'ailleurs t'as oublié de remettre ton pantalon et c'est pour ça qu'on voit ton petit puissant Berk faites gaffe hein parce que si vous continuez à vous moquer de moi ma maman elle va vous taper ta maman elle ne te retrouvera jamais nous t'avons emmené dans l'endroit le plus touffu et le plus désolé de tous les bois et là tu vas rester avec nous pour toujours attachez-la il faut que je trouve une solution vite maman maman viens me chercher je suis désolé j'arrive vilhelmina j'arrive j'arrive ma fille vilhelmina elle l'a retrouvé fuyez fuyez là là ma fille je suis là viens tu qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette cette liane qui sort de ta colonne vertébrale ma fille ma mort nous ne saurons pas ce que vilhelmina aura répondu à sa mère je ne l'ai pas je ne l'ai vraiment pas qu'est-ce que tu liane qui sort de ma colonne mais oui les animaux t'avaient transformé en une simple ils l'ont ligoté c'est ça non les animaux lui avaient planté une colonne vertébrale une liane qui l'a dévorée de l'intérieur mais ça ce sera pour tu es vrai que tu me dises un colon genre le colon mais non le colon c'est parce que tu faisais caca au début de l'impro oui je sais et après j'ai colonisé la forêt mais oui donc on a fait les deux mais du coup j'ai cru que tu voulais que je dise colon mais j'ai t'aimé mais ça mais non pourquoi j'en raconte je suis ta maman dans l'impro tu l'as perturbé avec cette histoire de colonne vertébrale mais oui tu voulais que je dise mais je t'aime par exemple mais que tu dises un truc je me sentais trop forcé bah écoute parfois c'est comme ça les parents ils obligent leurs enfants c'est pour ça que j'ai pas su chier dans le buisson c'est ça pendant que Rock Voisine faisait son concert à chaque fois merde c'est curieux de savoir à quelle époque vu que c'est Rock Voisine ça doit être au maximum mi-2000 2005 au plus tard est-ce qu'il est encore en vie est-ce qu'il fait pas encore des concerts en vie oui peut-être peut-être je sais pas est-ce qu'il y a pas une espèce de dernier carré des fans de Rock Voisine qui refusent de se rendre qui continuent à aller à ces concerts à assiégé à la cigale à Paris tous les 36 du mois bien nous ne sommes pas là pour taper sur Rock Voisine désolé ni ses fans d'ailleurs ni ses fans tout notre respect tout notre respect aux fans de Rock Voisine un jour nous serons les fans de Rock Voisine vous avez beaucoup de mérite c'est vrai nous sommes les fans de Rock Voisine que vous n'avez pas détruit bref je dis des bêtises et plutôt que de dire des bêtises je vais vous laisser faire une improvisation c'est vraiment le meilleur épisode depuis 3 mois alors ça c'est vraiment waouh 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 vive les retrouvailles et donc je vais vous laisser faire une improvisation théâtrale pendant que Tom a rempli le frigo pendant que Tom a chapeau rempli le frigo nous fait un pouce et s'en va voilà nous fait un doigt et s'en va je vous laisse déterminer duquel il s'agit je vous jugerai en fonction de votre non c'était pas ça c'était l'impression d'ailleurs tu nous as pas dit à quel point tu nous jugais ou pas ouais tu nous as jugé ou pas un peu un peu ah quand même c'est bien en bien ou en mal ça je viens de le dire voilà c'est ça donc vous allez jouer une lieu sonore donc une lieu sonore je vous ai préparé un petit un petit fond sonore qui pose un lieu une ambiance quelque chose de particulier et votre objectif sera de jouer une impro qui soit dans dans la dans la droite lignée de cette ambiance qui embrasse cette ambiance et qui et qui la sublime comme vous savez si bien le faire est-ce que c'est clair pour vous ? oui alors ça commence maintenant rends le moi oscar rend le moi donne moi une bonne raison une seule bonne raison de te rendre déjà j'ai payé 60% de cette bouée et je veux flotter dans la piscine non négociable prends moi la voilà merci je suis bien là ça va toi assis dans l'herbe avec les fourmis c'est pas juste c'est pas des vacances ça c'est peut-être des vacances pour toi mais c'est pas des vacances pour moi évidemment moi j'ai la bouée et toi t'es sur le sol avec les fourmis et les restes de miettes de la soirée d'hier soir je commence à me démanger il y a mon allergie au soleil qui réagit là tant pis pour toi qu'est-ce que tu vas faire ? écoute je comprends que j'ai des choses à me faire pardonner mais là là c'est purement de la maltraitance des trucs à te faire pardonner ? oui des choses oui 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 comment ça des trucs des millions de trucs Oscar bon son tu es parti 36 fois en vacances sans moi cette année 36 fois j'ai le mérite d'être traité comme une reine et de me pavaner dans cette piscine je pense pas que ce soit une raison de me torturer oh ce n'est que le début Oscar ce n'est que le début Oscar pour manger tu mangeras par terre et pour aller dormir tu dormiras sur la pote de foin et la prochaine fois qu'on ira en vacances je te garantis que tu dors dans l'armoire je peux aller aux toilettes il faudrait me détacher bien sûr bien sûr que tu peux aller aux toilettes il y a une petite feuille juste là je vais recolorer la piscine merci fan de l'impro qu'est-ce qu'il nous arrive on a beaucoup de caca pipi nous sommes beaucoup sur le colon c'est pas le même tuyau pour le pipi pardon c'est bien et puis la bienveillance les rapports harmonieux entre les êtres humains bisous 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 que s'est-il passé entre ce frère et cette soeur on ne sait pas qui sont plus ses amis je sais elle s'appelle Oscar c'est vrai elle a sans doute un nom j'ai sûrement un nom je m'appelle bisous j'allais dire poivon mais c'est bien aussi peperina j'espère que chère public cette improvisation vous aura donné envie de partir en vacances avec les personnes que vous aimez et d'avoir des relations moi ça m'a fait penser vraiment à des je sais pas si j'ai écouté trop de podcasts mais ça m'a fait penser à genre des crimes dans le sud de la France oui j'ai écouté un truc là dessus récemment de Victoria Machin qui fait des trop crimes sur Youtube bref ce sera mon prochain coup de coeur à quoi genre on retrouve ce cadavre est décomposé au delà de tout on ne peut pas être reconnu tellement il est décomposé il me s'est fait et après il y a eu un grand vide quand t'as fait cling cling avec les chaînes directement dans mon imagination a mis un radiateur mais j'ai fait mais comment ça il peut avoir un radiateur auquel il est attaché vu qu'il est à l'extérieur j'ai dit mais il y a pas forcé on peut être attaché ailleurs que sur un radiateur par exemple pilier de la véranda par exemple au pied d'un arbre un gros boulet un gros boulet tu parles de mon perso ou bien je ne donnerai pas cette réponse mais à la place nous passerons au dernier au dernier au segment suivant de cette émission je viens de me souvenir on l'est drôle voilà les coups de coeur alors Ise est-ce que tu as un coup de coeur dont tu veux faire part au public et à nous même alors oui ce coup de coeur est un événement qui m'est arrivé je vous ai dit des francs triomphes qui me sont arrivés j'ai eu une Amélie Poulain les copains c'est à dire que j'ai acheté une mallette en cuir chez les petits riens et j'ai vérifié toutes les poches etc et cette mallette était très bien je l'achète je la ramène chez moi il y avait une mallette une poche de la mallette que je n'avais pas et que je n'avais pas vérifié j'ouvre cette poche je me dis ça se trouve il y a un petit papier il y avait plein de papiers d'identité de circulation des invitations à manger à l'ambassade et des cartes de partout dans le monde qui appartenaient à la même fucking personne il s'appelle alors Roland tu peux dire le nom monsieur on n'a pas du tout le prénom quelques instants avant on a vu le bip le bip va encore frapper et justement j'hésite à le contacter parce que ça se trouve cette mallette a été volée parce qu'il y a plein d'affaires à lui dedans et ça date de 2002 donc je sais où vous étiez exactement en 2002 et ce que vous faisiez où vous étiez dans le monde et c'est très honnêtement écoute du truc rave sur Youtube j'y ai pensé directement au début je me suis dit c'est plein de trucs d'une personne mais non c'était que lui il y a ses papiers SNCF à quelle heure il a mangé avec l'ambassade de France il ne t'abonne pas dans les trois semaines qui viennent trop bizarre et je l'ai retrouvé sur Linkedin il existe toujours Linkedin il existe toujours il a dit que t'avais tous ses papiers à lui encore j'hésite parce que si c'est un tueur en série j'aimerais pas trop j'éviterais c'est ouf cette histoire mais oui du coup je vais faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les villes précises où il était au cas où c'est un espion et si je vois que c'est sans danger avec un compte privé et caché je le contacterai trop fou voilà c'est mon coup de coeur parce que voilà il m'arrivait ça et c'était dingue oui je comprends oui j'avoue trop chouette et la mallette est bien la mallette est super par ailleurs je vous la rendrai si elle a été volée monsieur d'ailleurs oui il y a vraiment pas de soucis voilà contactez-nous Isham est-ce que toi aussi tu as un coup de coeur ou une amie les poulains à déclarer au podcast et bien moi j'ai effectivement un coup de coeur qui est officier un truc un peu étrange mais en bien enfin pas que ce soit en mal avant mais bref on va pas se perdre en conjecture il s'agit d'un jeu vidéo sorti en octobre 2021 qui s'appelle Inscription avec un Y S oula I-N-S-C-R-Y-P-T-I-O-N un mélange d'inscription et de cryption inscript donc c'est un jeu qui a été fait par le créateur de Pony Island pour ceux qui connaissent la référence donc si vous connaissez le jeu et le délire il y a quelque chose de ça voilà donc je vais pas aller beaucoup plus loin et c'est un jeu qui est édité par Devolver Digital qui fait plein de très bons jeux indés et il coche deux grosses cases pour moi dans le coeur du jeu c'est à dire du deck building et du roguelite avec des cartes c'est un jeu de cartes en fait et il associe en plus des éléments de puzzle et d'horreur et c'est une ambiance super chelou c'est une expérience très particulière je sais pas comment le décrire et au delà de ça en fait aussi je veux pas en dire beaucoup parce que dévoiler le jeu c'est vraiment le spoiler au sens premier du terme c'est à dire le gâcher donc c'est un jeu si on se fait spoiler dessus c'est beaucoup moins intéressant d'y jouer mais le coeur du jeu le coeur de jeu de cartes et d'éléments roguelite est vraiment vraiment bien donc je vous le recommande je pense que peut-être qu'il a une rejouabilité limitée mais l'expérience elle-même est dingue il y a une ambiance mais ultra pesante et flippante qui est très très bien réussi et donc c'était disponible sur Steam et d'autres plateformes pour la modique somme de 20 euros inscription trop bien moi j'avais joué à Penny Island c'était vraiment très 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 bon je pense c'est un peu du même acabit dans le genre de délire très bien sauf que ça commence chelou dès le début oui voilà Penny Island tu commences d'accord et puis ça devient chelou bref trop chouette merci beaucoup merci beaucoup Hicham et bien moi aussi c'est quelque chose d'un petit peu étrange mon coup de coeur du jour c'est une bande dessinée qui s'appelle René.médian.e au bois dormant de Hélène alors Usdin ou Usdin je sais pas comment il faut dire je pense qu'elle est française mais bref alors j'ai vraiment du mal à en parler parce que donc c'est la première BD de cette autrice c'est très très beau c'est très gros ça fait genre 500 pages ça alterne des dessins alors tout est relativement à l'aquarelle mais des dessins très figuratifs etc et puis des moments où c'est vraiment des aquarelles avec des grands effets etc et des choses plus abstraites ça alterne entre réalité rêve entre masculin et féminin ça parle beaucoup de genre justement avec notamment des personnages qui changent de sexe et qui changent de genre pendant l'histoire mais de manière très jolie est très poétique et très importante c'est très très beau c'est très très fort et en gros c'est l'histoire d'un enfant qui se perd dans ses rêves à la recherche de son doudou et qui va vivre plein plein d'aventures en rentrant dans une espèce de forêt qui l'amène à ses origines etc et qui lui apprend plein de choses je veux pas trop en dire non plus parce que moi en tout cas j'ai eu énormément de plaisir à justement me laisser surprendre et me laisser bousculer par le contenu mais c'était vraiment très 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 fort et très beau donc René point médian au bois dormant Hélène Azine je sais plus où est-ce que c'est publié mais je pense que c'est tout à fait trouvable parce que c'est très récent ça date de 2021 ou 2022 donc c'est tout à fait trouvable en librairie spécialisée en BD foncé c'est vraiment formidable voilà merci je n'en ai plus et bien nous allons continuer oui après ces 4 mois nous allons nous allons vous parler d'une chose absolument formidable qui est le U-Type le U-Type du jour alors qu'est-ce qu'il faut pour un bon podcast des micros des invités du matériel d'enregistrement du plaisir et du talent du plaisir et du talent nous nous efforçons de vous les fournir autant que possible je pense qu'aujourd'hui encore nous avons élevé notre talent et nos capacités c'est agréable voilà c'est agréable et bien de votre côté cher public que pouvez-vous faire vous pouvez déjà propager la bonne nouvelle en parlant de nous autour de vous sur les réseaux sociaux en vous abonnant à notre flux RSS à notre chaîne YouTube à Spotify et autres plateformes de suivre rimange permettant d'écouter où et quand que vous soyez notre humble contenu par ailleurs si votre bourse est souriante et que vous désirez lui soutirer quelques deniers à notre avantage oui oui bien voilà vous pouvez vous rendre sur UTI ip.io voilà un petit site internet où vous pourrez trouver on n'a rien préparé nous-mêmes c'est-à-dire ce podcast et nous léguer le don que vous désirez voilà c'est pas participatif oui c'est ça c'est une petite une espèce de petit chapeau virtuel qui nous permet de financer alors non pas notre talent ça ne finance pas évidemment mais notre matériel d'enregistrement de défrayer nous inviter de fournir le couvert à tout ce beau monde et finalement de maintenir un contenu gratuit au plus grand nombre voilà alors si le coeur vous en dit utip.io et puis partager sur les réseaux sociaux merci bien voilà qui clôture cet épisode de reprise des enregistrements de NARP la semaine la semaine prochaine nous aurons le grand plaisir d'avoir un invité avec nous je me réjouis très 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 fort de le voir débarquer sur nos ondes et oui c'est déjà un indice je parle de lui au masculin et oui c'est un jeune homme absolument formidable non c'est qu'il est jeune c'est qu'il est jeune oh là là je n'arrête pas de donner des enregistres non c'est fou ça mais pour avoir l'information finale de qui est-ce et bien rendez-vous sur notre Instagram et notre Facebook ou bien venez nous écouter lundi prochain à partir de lundi prochain du 9 mai ici même sur On n'a rien préparé en attendant nous vous laissons retourner à vos activités on vous dit à la semaine prochaine et marrez-vous c'est ça qui compte 1, 2, 3, 4 qu'est-ce que j'ai fait cela non on n'a rien on n'a rien pour la fin de la journée à la fin de la journée on n'a rien on n'a rien on n'a rien Sous-titres par Jérémy Diaz